Sourat ou Fâtir Sourat ou Fâtir Qui fit des anges des émissaires dotés de deux, trois ou quatre ailes Il ajoute à sa création ce qu'il veut Allah est de toutes choses infiniment capable Ce qu'Allah accorde en grâce aux hommes Personne ne saurait le retenir Et ce qu'il retient, personne, en dehors de lui Ne saurait le dispenser C'est lui le Tout-Puissant, le Sage O homme Évoquez les bienfaits d'Allah envers vous Y a-t-il un autre créateur qu'Allah Qui vous accorde une subsistance du ciel et de la terre Il n'y a point d'autre divinité que lui Jusqu'où vous obstinerez-vous à ignorer son adoration ? S'ils te traitent de menteur D'autres messagers avant toi Ont été traités de menteurs C'est vers Allah Que les choses feront retour O homme La promesse d'Allah est pure vérité Que ce bas-monde ne vous leurre donc pas Et que ne vous leurre pas au sujet d'Allah Satan le suborneur Satan est pour vous un ennemi Considérez-le comme tel Il ne fait qu'appeler ses partisans A être parmi les gens de la fournaise Ceux qui ont mécru Auront un terrible supplice Mais ceux qui ont cru Et ont accompli les bonnes œuvres Auront un pardon Et une grande récompense Parce que Is� enraft Moi aussi 1 Versailles Enhiss « Que Dieu est le plus important pour leur amour, que Dieu est le plus important pour leur amour. » Celui à qui ces mauvaises actions sont si parées qu'elles semblent belles à ses yeux, est-il comparable à celui qui voit clair ? « Allah, égare qui il veut et guide qui il veut. Que ton âme ne se consume donc pas en regret à cause d'eux. Allah sait parfaitement ce qu'ils font. » « Allah est celui qui a envoyé les vents qui font s'élever les nuages. Nous les menons alors vers une contrée morte de sécheresse et nous faisons revivre la terre déjà morte. Telle sera la résurrection. » « J'ai l'impression que Dieu est le plus important pour leur amour. » Quiconque ambitionne la puissance doit savoir qu'à Allah appartient la toute-puissance. Vers lui monte la bonne parole. Quant à l'œuvre de bien, il l'élève bien haut. Ceux qui trâne des intrigues auront un terrible supplice et leurs intrigues seront avortées. « Il est le plus important pour leur amour. » « Il est celui qui a envoyé les nuages, il est celui qui a envoyé les nuages. » Et ce n'est qu'il n'y a pas d'amour et qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour, mais dans le livre. C'est ce qui est sur Allah. Allah vous a créé de terre, puis d'une goutte de sperme. Ensuite, il a fait de vous des couples. Aucune femelle ne porte ni ne met pas sans qu'il ne le sache. Aucune vie n'est prolongée ou écourtée qui ne soit déjà inscrite dans un livre. C'est pour Allah, chose vraiment aisée. Les deux mers ne sont pas pareilles. Ici, une eau douce, fraîche, agréable à boire. Là, une eau salée et saumâtre. De chacune des deux mers, vous mangez une chair tendre et retirez des bijoux pour vous parer en les portant. Tu vois les vaisseaux fendre les flots, prêts à vous transporter et vous permettre de rechercher de ses faveurs. Peut-être lui rendrez-vous grâce. Peut-être lui rendrez-vous grâce. Il fait pénétrer la nuit dans le jour et le jour dans la nuit. Il a soumis le soleil et la lune qui courent, chacun de son côté, vers un terme déjà nommé. Voilà pour vous Allah, votre Seigneur, à qui revient la royauté. Cependant que ceux que vous invoquez en dehors de lui ne possèdent même pas la fine membrane d'un noyau de date. Si vous leur adressez des prières, ils n'entendent pas vos prières. Et les entendraient-ils qu'ils ne les exauceraient pas. Au jour de la résurrection, ils renieront votre associatrice. Nul ne saurait si bien te donner des nouvelles que celui qui est parfaitement informé. O homme, c'est vous qui êtes les pauvres vis-à-vis d'Allah. Et Allah est celui qui se passe de toute richesse, le digne de toute louange. S'il voulait, il vous ferait disparaître et vous remplaceraient par d'autres créatures. Cela, pour Allah, ne serait pas difficile. S'il vous plaît, il vous plaît, il vous plaît. S'il vous plaît, il vous plaît, il vous plaît. Cela, pour Allah, ne serait pas difficile. Nul ne portera le fardeau d'un autre. Si une âme, croulant sous le poids de ses péchés, appelle pour être aidée à apporter sa lourde charge, rien n'en sera porté par personne. Dut-il s'agir d'un proche parent ? Tu ne saurais avertir que ceux qui craignent leur Seigneur, sans même le voir et qui accomplissent la salate. Quiconque se purifie, se purifie pour lui-même. Et c'est vers Allah que saura le devenir. L'aveugle et le voyant ne sauraient être égaux. Pas plus que ne sauraient l'être les ténèbres et la lumière. Ni l'ombre rafraîchissante et la chaleur brûlante. Et ce n'est pas une âme, ni l'ombre rafraîchissante et l'ombre rafraîchissante et la chaleur brûlante. Comme ne saurait être égaux non plus les morts et les vivants. Allah fait entendre qui il veut. Tandis que toi, tu ne pourras faire entendre ceux qui sont dans les tombes. Tu n'es là que pour avertir. Nous t'avons envoyé avec la vérité, afin de faire heureuse annonce et d'avertir. Il n'est pas une seule nation qui n'ait vu venir à elle un avertisseur. S'ils te traitent de menteurs, ceux qui les ont précédés avaient déjà traité de menteurs les messagers, qui leur apportaient les preuves évidentes, « Les écritures et le livre pour les éclairer ». Puis, je me saisis des mécréants. Quelle ne fut alors ma réprobation ? 24. 25. 25. 26. 27. 29. 30. 30. 31. N'as-tu pas vu qu'Allah fait descendre du ciel une eau, par laquelle nous faisons pousser toutes sortes de fruits aux couleurs différentes ? Certaines montagnes sont striées de blanc et de rouge, dont les nuances sont si variées et d'autres sont d'un noir profond. Et pour les hommes, les animaux et le bétail, il existe aussi des couleurs tout aussi variées. C'est ainsi que parmi ces serviteurs, seuls les savants craignent Allah. Allah est certes tout-puissant et absoluteur. Il y a des personnes qui ont fait la vie de Dieu, et ceux qui ont fait la vie de Dieu, Ceux qui récitent le livre d'Allah qui accomplissent la salat et dépensent de ce que nous leur avons dispensé, secrètement et en public, peuvent espérer un commerce qui jamais ne s'épuisera. Afin qu'Allah leur attribue leur pleine récompense et leur ajoute de ses faveurs. Il est absoluteur et si reconnaissant. Ce que nous t'avons révélé du livre est la vérité même, qui vient confirmer les écritures qu'ils l'ont précédé. Allah est au sujet de ses serviteurs informés et lucides. Puis nous avons attribué l'héritage de l'île. à ceux que nous avons élus parmi nos serviteurs. Certains parmi eux se laissent eux-mêmes. D'autres empruntent une voie médiane dans leurs actions. Et d'autres enfin vont au-devant des bonnes œuvres. Telle est la faveur suprême. Ils entreront dans les jardins d'Éden, où ils porteront en parure des bracelets en or et des perles. Et ils seront de soi vêtus. L'ouange à Allah, qui a éloigné de nous l'affliction, diront-ils. Notre Seigneur est absoluteur et si reconnaissant. C'est lui qui, par sa grâce, nous a établis dans la demeure permanente, où ni fatigue, ni lassitude ne peuvent nous atteindre. Ceux qui ont mécrus auront, quant à eux, pour rétribution, le feu de la géhanne. Aucun coup mortel ne leur sera donné, et ils ne connaîtront pas le trépas. Rien du supplice ne leur sera atténué. C'est ainsi que nous récompensons tous mes créants ingrats. 111. 111. 112. 113. Ils crieront au fond de l'enfer. Les injustes n'auront aucun allié pour les secourir. Allah connaît l'inconnaissable, des cieux et de la terre, mais il connaît le mieux ce qu'il y a au fond des cœurs. Il est celui qui a fait de vous des gens qui a fait de vous des gens qui a fait de vous des géhanes. C'est lui qui a fait de vous des gens qui se succèdent. 113. 114. Les divinités associées que vous invoquez en dehors d'Allah Montrez-moi ce qu'elles ont créé de la terre Ou peut-être ont-elles pris part à la création des cieux Ou peut-être encore leur avons-nous donné un livre dont ils tirent les preuves évidentes Non, les injustes ne se font mutuellement que des promesses trompeuses Allah retient les cieux et la terre qu'ils ne s'écroulent Mais s'il arrivait qu'ils s'écroulent Nul autre après lui ne saurait les retenir Il est si absoluteur Et si l'on ganime Ils jurèrent par Allah de leurs serments les plus solennels Que si un avertisseur venait vers eux Ils seraient mieux guidés qu'aucune autre communauté Puisque lorsqu'un avertisseur est venu vers eux Cela n'a fait qu'ajouter à leur aversion 1 1 1 2 1 1 2 2 ainsi qu'à leur arrogance sur terre et à leurs intrigues néfastes. Mais les intrigues néfastes ne cernent que leurs propres auteurs. S'attendent-ils donc à un autre sort que celui des anciens ? Tu ne trouveras certainement ni changement ni variation dans la loi d'Allah. S'attendent-ils donc à un autre sort que celui des anciens et à leurs propres auteurs ? N'ont-ils pas parcouru la terre pour voir quel fut le sort de ceux qui les ont précédés et qui étaient pourtant bien plus puissants qu'eux ? Rien dans les cieux ni sur terre ne peut mettre au défi la puissance d'Allah. Il est omniscient et omnipotent. Rien. Rien. Si Allah achatiait les hommes pour ce qu'ils acquièrent comme mauvaise action, ils ne laisseraient pas à la surface de la terre un seul être vivant. Mais il leur accorde un sursis jusqu'à un terme déjà nommé. Alors, quand leur terme sera venu, Allah est, au sujet de ses serviteurs, parfaitement lucide. Merci. Merci. Merci.